Musique 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 Si t'arrives à la chauffer et je peux t'empêcher de la chauffer ? Je peux faire un contre demain ? Musique 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 Ça fait depuis 2012 que je pratique le futsal et j'avais vraiment hâte que la discipline évolue en France notamment parce que j'ai connu le futsal un peu à l'étranger notamment en Australie donc c'est pour ça que j'avais hâte que la discipline est vraiment un public et des joueuses surtout un bon vivier de joueuses Musique 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 Déjà c'était une grande joie de voir autant de joueuses investies pour le futsal pour le futsal puisque c'est toutes des filles qui ont un métier à côté ou alors qui jouent au football aussi à côté donc qu'elles aient pris le temps de s'organiser de se libérer pour pouvoir venir faire ce stage ici à Clarefontaine déjà c'était une grande joie de voir autant de filles et puis forcément beaucoup d'émotions pour cette première sélection on marque l'histoire aujourd'hui donc beaucoup d'émotions La séance de hier c'est une première donc si vous n'êtes pas satisfaites de vous ne vous affolez pas on en a discuté en entretien avec certaines on arrive ici une première séance c'est un peu paralysant donc pas d'affolement on va dire que ça commence aujourd'hui et si vous n'avez pas tout réussi hier et si ça n'allait pas trop c'est pas grave il n'y a pas d'échafaud il n'y a pas de pression donc ne vous affoliez pas La première fois que j'ai été sélectionnée c'était en U17 on avait fait 8 championnes d'Europe malheureusement on avait perdu en finale mais on s'était qualifié pour la coupe du monde en Azerbaïdjan qu'on a remporté et l'année d'après en U19 on a gagné le championnat d'Europe donc voilà deux titres avec l'équipe de France jeune c'est la génération 95, 94, 96 donc Grige, Kadhi, Sandy, Aissatou, Sakina, Grasse, Delphine toutes celles qui sont en équipe de France A actuellement J'ambitionne d'aller au plus haut niveau avec l'équipe de France de futsal ça serait génial et pourquoi pas même gagner des titres parce que moi je suis une compétitrice j'ai envie d'aller toujours plus haut et pour l'instant moi je suis en pleine France je me suis jamais sentie aussi bien que ces dernières années donc voilà moi je me pose pas de limite j'irai là où le vent me mène mais je me donnerai tous les moyens pour et puis voilà pour l'équipe de France de futsal moi je trouve ça incroyable il y a un engouement impressionnant je pensais pas qu'on allait être accueillis de cette manière là franchement c'est une chance inouïe et moi en tout cas je suis vraiment reconnaissante de pouvoir être ici celle qui est côté fort ici sur les deux qui sont ici celle qui est côté fort c'est haut d'accord ? il faut réfléchir cette pince là l'objectif un peu c'est de faire connaissance avec le groupe avec les joueuses les observer aussi voir un petit peu tant en dehors du terrain que sur le terrain puis après c'est le troisième objectif c'est de constituer un groupe pour affronter la Finlande début novembre il y a un projet de jeu des équipes de France futsal qui existent on va essayer de s'en rapprocher le plus possible avec peut-être quelques particularités féminines mais on s'en rapprochera le plus possible comme ligne directrice et puis après on va essayer de travailler tous les aspects ce matin c'était le pressing cet après-midi c'est sortir de la pression hier après-midi c'était l'animation offensive etc. durant les six séances de terrain c'est parti c'est parti ils ont toutes joué au futsal la saison passée au moins quelques fois sur différentes compétitions on a observé le change national féminin on a observé aussi la finale de la copa coca cola on a observé le mondial de Nantes un tournoi avec 20 équipes et on a aussi également été au championnat de France universitaire à Valenciennes et puis en plus il y a le rôle des référents dans les ligues qui observent, se renseignent et essaient de faire remonter les joueuses à fort potentiel au niveau de la sélection c'est un peu de pression comme ça j'espère malgré ma petite blessure d'aujourd'hui faire partie du groupe pour pouvoir représenter la France contre la Finlande et j'espère que on aura bien le temps de bosser aussi avec un groupe voilà, bien étoffé et plein de qualités pour pouvoir faire bonne figure à niveau européen aussi c'est un objectif moi j'ai envie de pour porter ce maillot bleu le coq sur la poitrine et puis entendre la Marseillaise donc bien sûr que j'ambitionne ça et plus après on est au début d'une histoire le livre il est vierge il est vide et on va essayer de mettre des fondations de faire bien naître la sélection mettre des fondations solides pour l'avenir et puis essayer de progressivement essayer d'être performant mais d'abord essayer de donner une bonne image de bien travailler On va jouer On va jouer On va jouer On va jouer On va jouer